Bonjour à tous, nous allons commencer par visionner un clip vidéo qui sera présenté sur les chaînes de télévision à partir du 10 avril. Changeons de regard sur Parkinson. Philippe souffre de la maladie de Parkinson. Raideur, douleur, tremblement, blocage. Mais c'est surtout de cela dont il souffre. Ce sont les regards et les jugements qui isolent Philippe. L'aider, c'est avant tout ne pas le juger. Pour mieux comprendre la maladie et nous aider à la combattre, rendez-vous sur franceparkinson.fr. Changeons de regard sur Parkinson. Ce clip vidéo que nous venons de voir résonne bien plus qu'une invitation. C'est l'affirmation d'une volonté que nous voulons faire résonner en cette journée mondiale contre la maladie de Parkinson, que j'ai le plaisir et l'honneur d'ouvrir aujourd'hui. Alors que nous célébrons cette année le 200e anniversaire de la description de la maladie par James Parkinson, nous avons souhaité consacrer cette conférence à la recherche et plus précisément à ce qu'elle a apporté à une meilleure connaissance et donc à un meilleur traitement de cette maladie qui touche plus de 200 000 personnes en France. Changeons de regard sur Parkinson. C'est une invitation faite à chacun de s'interroger sur le regard porté sur la maladie et sur les malades en particulier. C'est le regard que porte la société, le grand public, sur la maladie et plus spécialement sur les malades, afin que par une meilleure connaissance et donc une plus grande compréhension, tombent les préjugés qui stigmatisent les malades et sont facteurs d'exclusion. C'est le regard du chercheur qui scrute dans l'univers des possibles et des non-explorés la solution, l'indice, la molécule, le chemin qui permettrait de mieux comprendre la maladie pour mieux la soigner et demain nous l'espérons vivement à la guérir. C'est le regard du neurologue, du médecin, du personnel soignant, partenaires si précieux qui ne doivent cependant jamais oublier que la complexité de la maladie suppose une écoute attentive du malade et que l'arsenal médicamenteux, aussi performant soit-il, ne règle pas toujours la souffrance profonde ni l'angoisse des lendemains dues à cette maladie neuro-évolutive. C'est enfin, et j'en parle en connaissance de cause, le regard que nous, malades, portons sur notre propre maladie. Face à ce mal qui évolue, face à la dégénérescence de nos neurones, nous portons souvent un regard sombre, fait de renoncement et de fatalisme. Cette journée mondiale et sa campagne de communication s'adressent aussi, si ce n'est d'abord aux malades de Parkinson, à nous, afin de nous inviter à sans cesse porter un regard combatif contre la maladie, à ne jamais être désespérée. Une invitation à ne pas baisser les bras, à ne pas se laisser enfermer dans le rôle du malade, à lutter contre l'isolement. Une invitation au contraire à se bouger, à s'intéresser au monde qui nous entoure, à demeurer attentif aux autres. Une invitation, enfin, lancée à tous, afin de ne pas oublier ceux et celles qui vivent la double souffrance de l'isolement et de la maladie. C'est là aussi une attention que France Parkinson veut avoir cette année parmi l'ensemble des actions que nous développons au service des malades et de leurs proches. Mieux comprendre la maladie de Parkinson, pour mieux lutter contre ses effets et demeurer attentif aux besoins des malades, voilà notre ambition, celle que nous sommes heureux de partager avec vous. Nous sommes particulièrement heureux, à France Parkinson, d'avoir avec nous ce jour des personnalités qui travaillent avec la plus grande compétence sur notre maladie, et au-delà de leur domaine d'expertise qui font leur réputation, je veux saluer les hommes et les femmes de cœur qui contribuent par leur action à soigner, entourer et encourager ceux qui sont touchés par Parkinson. Merci au professeur Agide, qui nous fait l'honneur de sa présence. Le professeur Agide, pour les rares personnes qu'il ne connaîtrait pas encore, est un médecin neurologue, académicien, chercheur spécialisé dans la neurosciences, il fut le patron du service de neurologie de l'hôpital L'Hôpital-Saint-La-Patrière, membre fondateur, directeur scientifique de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, l'ICM, et je vous demande particulièrement de l'applaudir pour cela, parce qu'il est fondateur de notre association de patients, France-Parkinson. Bienvenue chez vous, donc, cher professeur. Vous nous direz dans un instant ce que nous avons appris les 30 dernières années de recherche sur la maladie qui nous touche. Merci à monsieur le professeur Planet pour sa présence à nos côtés en cette journée. Le professeur Michel Planet est neurologue, ancien chef du pôle neurosciences au CHU de Toulouse. Il préside le comité de suivi du plan national maladie neurodégénérative, le PMND, plan auquel France-Parkinson contribue à sa mesure et suit la mise en place avec grand intérêt. C'est une occasion pour moi de vous remercier, monsieur le professeur, pour votre écoute et pour la place que vous avez retenue à réserver aux associations de patients dans ce plan. Je tiens bien sûr aussi à remercier chaleureusement le docteur Etienne Hirsch qui interviendra au titre du plan maladie neurodégénérative également, qu'il co-préside, le professeur Marie Vidaillet, le professeur Michel Graciès, le professeur Marianne Amalric et enfin le professeur Cathy Dujardin qui seront présentés par notre animateur journaliste Bruno Rougier au moment de leur intervention. C'est un honneur pour notre association que d'être entourés par ces personnalités qui, chacune dans leur domaine, font avancer la cause des malades de Parkinson et par leur action ou recherche font progresser nos connaissances pour demain, parvenir à vaincre Parkinson, nous en sommes persuadés. Merci à vous. Applaudissements